Salut salut à tous c'est coach Nico j'espère que vous allez bien moi ça va ça va nickel ça va tranquille donc ça y est on est on est dans la dernière ligne droite on va entamer les matchs de barrage on les a déjà entamé déjà donc c'est l'épisode 8 vous avez enfin vous êtes rendu compte donc j'ai pas de très très bonne nouvelle pour ce début de match de barrage on a déjà fait deux matchs de barrage un contre cfn druids et un contre bala contre sfn druids on a fait 0 0 à l'extérieur 0 0 et ensuite on a été joué à bala encore une fois l'extérieur ça n'a pas été facile en plus de ça bala j'avais pas remarqué mais en fait il joue en 3 4 3 une formation extrêmement offensive avec un fit gerald encore une fois sur tous les ballons ça a été un match de folie complètement liam fit gerald qui marque en premier donc un but à zéro pour bala puis un but partout avec un but de cameron peacock j'avais fait tourner un petit peu devant donc peacock qui marque donc un but partout puis deux buts à un pour nous ben campbell qui marque et il ya une confusion et puis on marque juste avant la mi-temps on revient à la pause et là 84e enfin je vois qu'à la fin du match bala pousse 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 mais énormément je commence à tout fermer tout ça et juste au moment où je commence à tout fermer ils égalisent à 84e là je commence à jouer en 4 3 3 mais avec le triangle inversé donc du coup du coup j'ai deux milieux récupérateurs pas un seul mais deux milieux récupérateurs et white seul en milieu offensif on va dire entre guillemets en milieu centre et ça n'a pas suffi oui la botte qui marque dans les dans le temps additionnel à quelques minutes du terme du match donc trois buts à deux ça fait mal c'est un résultat qui fait mal étant donné que maintenant on n'est plus à quatre points du non relégable mais à sept points on est à sept points alors certes ça pourrait en décourager plus d'un mais il reste quand même huit match il ya encore la place il faut pas désespérer surtout qu'on va jouer encore contre airbus on va rejouer contre cf androids voilà il y aura encore des points à prendre donc là aujourd'hui on va jouer contre caire narphone qui est neuvième clairement il faudra gagner ici pour pas non plus laisser trop distancer ou sinon je pense qu'à mon avis on aura grillé tous nos jokers puisque après ça il restera plus que sept matchs ça sera dur de faire la différence donc il faut impérativement faire un résultat contre caire narphone façon clairement sur cette vidéo on a deux matchs deux matchs à domicile caire narphone et airbus voilà donc c'est ces deux matchs là il faut engranger le maximum de points surtout ne pas perdre si on pourrait si on pouvait engranger ne serait-ce que quatre points aujourd'hui ce serait vraiment vraiment nickel et je pense qu'à mon avis si on arrive à engranger le maximum de points ça devrait jouer à pas grand chose au niveau du maintien mais clairement là à l'heure actuelle on parle vraiment de maintien et voilà il faut y croire vraiment jusqu'au bout donc on va partir sur une une équipe avec tierney billing campbell white burrow royal aïen et smith on va voir on va voir ce que ça donne donc l'équipe qui ne change pas bon j'ai fait tourner un petit peu au match au match précédent ça m'a pas apporté énormément donc du coup je reprends l'équipe type on verra j'espère sincèrement j'espère sincèrement qu'on fera vraiment un résultat contre un carré narphone carré narphone parce que sinon ouais ça risque d'être assez assez tendu voyez-vous alors le jeu qui rame un peu je suis désolé alors passer à la causerie donc j'ai fait une une petite réunion avec les joueurs étant donné qu'ils avaient pris un coup de morale étant donné qu'ils avaient perdu contre bala je leur ai dit de surtout pas lâcher prise ça les a mis totalement à fond au niveau du moral donc j'espère que ça aura des répercussions sur ce match d'aujourd'hui il faut refaire notre retard quoi qu'on en dise il faut refaire notre retard et et croiser les doigts pour le moment les dieux du football nous ont été assez clément depuis quelques saisons espérons qu'ils soient clément encore avec nous cette année allez spencer spencer pour vicar serait belle récupération de burrow c'était pour pour white salisbury belle récupération de de roy et toujours toujours 0 0 on est on a passé le les dix minutes de jeu on est bientôt au quart d'heure allez vicar se vicar se passe à youx pour l'instant c'est qu'un narphone qui fait le jeu belle amie non ça passe trop à gauche trop à gauche des cages de de smith le public a fait le déplacement en nombre apparemment youx je tire ouais ça passe pas très très loin des cages cette fois ci attention à cette équipe de car narphone qui est quand même assez dangereuse malgré son positionnement au classement bien sûr allez on on est bientôt à la demi-heure de jeu et yes royal et yes dans l'axe pour burrow white ouais c'était pour et yes dommage à passe pas belle amie vickers allez on va demander à l'équipe beaucoup plus parce que là ça va pas du tout allez youx youx passe en retrait pour belle amie belle amie pour spencer vicar ça va très très vite salisbury non ça passe trop à droite il faut vraiment montrer autre chose c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire la différence allez wright maurice burrow white allez tierney à la l'émi diorges tierney tierney en débordement il n'y a pas de solution tierney qui arrive à passer tierney le tir le poteau et campbell qui reprend c'est bien joué mais quel quel exploit encore de tierney sur ce sur ce côté gauche tierney qui leur a fait tout voir on va revoir le ralenti mais tierney qui passe dans le petit périmètre comme ça et tierney qui tire sur le poteau et campbell qui qui s'arrache pour passer devant son adversaire et qui marque donc un but à zéro pour short stock il faut gagner pour l'instant c'est fait aller tierney tierney le coup franc non ça passe ça passe au dessus pour le moment où on gagne à 0 c'est nickel c'est encore nous qui menons à la possession du ballon donc c'est ça c'est cool aussi steven spencer qui est qui avertit vickers vickers c'est un long ballon ça va être récupéré paris et se met pas pour longtemps attention bel ami sur ce côté ouais ça passe trop à gauche on va dire à l'équipe de se concentrer un peu plus les short stock toujours un but à zéro et c'est la mi-temps pour l'instant c'est un résultat qui nous qui nous va extrêmement bien allez on va juste dire à la défense que c'est c'était pas mal mais on va relancer tout de suite avec white billing allez billing passe à tierney tierney qui passe à wright tierney talonnade pour white hyène tierney en une deux hyène le centre deuxième poteau non c'est récupéré par par owen énormément de spectateurs je suis assez assez surpris du nombre de spectateurs dans le stade allez burrow wright white qui perd la balle mais c'est récupéré par burrow comme belle tierney non dommage donc là on va faire une petite pause on va dire à tierney non on peut rien dire dommage 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 allez toujours toujours un but à zéro le temps qui qui s'écoule ça c'est bien pour nous allez roy à l'heure de jeu roy le centre ça va rien donner white white toujours le centre pour tierney et pour campbell qui coupe deuxième et ça va rien donner c'est dommage et yes le centre non ça va rien donner du tout allez on va faire peut-être un petit changement mettre ricky bibi à la place de tierney et jason edward à la place de you willing you willing qui a l'air un peu nerveux allez roy le centre c'était pour pour le capitaine maurice aller royal royal pour maurice surtout pas perdre la balle royal bureau pour billy non ça passe ça passe à côté des cages allez toujours un but à zéro pour sure stock il faut impérativement garder ce résultat aller on a passé la 80e minute bientôt poule récupération de white allez faut attaquer la balle je vais dire à hyène de demander plus voilà je vais lui demander plus à les smith relance avec white et encore une nouvelle relance white à hyène et hyène toujours white edwards et 20 faut pas la perle ouais c'est une deuxième faute de spencer apparemment et ça va être un carton rouge l'équipe de karen harphone qui va se retrouver à à 10 contre 11 ça devrait nous permettre de passer un match plutôt plutôt tranquille c'est ce qui va se passer apparemment voilà c'est terminé on devait gagner on a gagné c'est cool ça devrait nous permettre de peut-être de recoller on va voir ce que les autres ont fait et on est à cinq points on est re de nouveau à cinq points donc ça c'est vraiment pas mal et en plus de ça on est à cinq points de airbus et justement c'est notre prochain match airbus uk donc on va voir ce que ça va donner mais c'est vrai que ce résultat contre karen harphone c'est vraiment un très très bon résultat donc on se laisse là dessus et je vous dis à tout de suite contre airbus allez on se rejoint donc pour ce cette deuxième partie avec sur stock donc on est déjà au match contre bangor city donc il s'est pas contre airbus uk donc il s'est pas passé grand chose même rien du tout donc donc voilà donc ce qu'il faut savoir par rapport à airbus uk c'est que certes ils sont dixièmes mais depuis quelques matchs ils sont assez performants donc vous l'avez vu à la dernière vidéo ils m'ont éliminé en jd welch cup et depuis ils ont fait leur petit bonhomme de chemin puisqu'ils sont qualifiés pour la finale ils sont qualifiés pour la finale de la de la jd welch cup contre vous savez qui tns bien sûr et en parlant justement de tns tns a fait un sacré résultat encore à son dernier match puisqu'ils ont gagné six zéro contre bangor city qui est quand même enfin qui était quand même troisième donc six zéro contre le troisième voilà ils éliminent la concurrence les uns après les autres voilà donc là les stats de tns parle d'elle-même il n'y a rien à dire bref et donc du coup et je parlais de airbus et donc du coup peut-être qu'ils laisseront des plumes ils y laisseront des plumes par rapport aux coupes j'espère j'espère parce qu'apparemment c'est en train de se profiler que que ça va jouer entre moi et airbus car narphone je ne pense pas mais je pense que entre ça va jouer entre moi et airbus donc ce match qui arrive là aujourd'hui s'annonce comme extrêmement décisif c'est un match clairement à six points donc si on perd ici on se remet de nouveau cette fois ci pas à sept points mais à huit points là ce serait vraiment catastrophique parce que il nous resterait plus que six matchs mathématiquement c'est encore possible mais la marge de manoeuvre serait extrêmement compliqué et on redonnerait de l'élan à airbus enfin ce serait une catastrophe quoi donc on va aller tout de suite sur ce match à enjeu un match véritablement à six points donc cette fois ci on les reçoit on va pas à l'extérieur on les reçoit il va falloir montrer de bonnes choses j'ai bien j'ai bien envie de faire tourner mais bon j'ai peur de faire des bêtises donc on va laisser quand même comme ça je sais que je devrais faire jouer beaucoup plus la concurrence mais mais là le match et est trop important pour 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 faire des conneries et pour jouer la carte de du hasard donc du coup on va on va partir sur une équipe dont on est sûr que qu'on va rivaliser contre eux allez on va dire que je sais que vous pouvez faire mieux on va les motiver à mort allez on débute cette ce deuxième match pour cette vidéo en espérant accrocher quelque chose un match nul on resterait encore en course on diminuerait encore un peu plus nos chances par rapport au nombre de matchs mais on restera en course mais une défaite serait vraiment catastrophique ici allez yes passe à passable au énormément de pression pour eux pour ce match trop aller la possession de balle qui s'équilibre et yes bureau et yes le centre c'est une belle sortie de langue et de plus en plus de spectateurs dans cette enceinte on sent que le public suit suit l'équipe et à et ils sentent que voilà il y a des possibilités de rester dans cette division à les billings qui va chercher là bas tchernet tchernet le tir ouais c'est bien joué c'est bien joué c'est un tir tout en finesse de tchernet sur ce côté gauche je sais pas si on va bien voir le ralenti mais tchernet qui se présente seul face au gardien sur cette superbe passe de white et tchernet qui accélère qui se présente seul face au gardien et la petite piche net au dessus du gardien et un but à zéro pour l'instant on entame agréablement bien cette ce deuxième match pourvu que pourvu que ça dure comme ça mais pour le pour le moment on serait plus qu'à qu'à deux points deux petits points à six journées de la fin du premier non relégable qui est notre adversaire du jour allez et yes le centre au tir ouais c'est c'est bien repoussé par langue qui fait une belle envolée et l'équipe de cher stock qui est bien dans son match bien sérieux allez royal royal centre au premier c'est dégagé par la défense et johns qui va qui va presser sur sur maurice le capitaine de cette équipe borough white qui passe à white ouais c'est bien dégagé attention peut-être à ce contre ouais hyène si tu pouvais rester avec nous serait bien il ya des limites au niveau du terrain allez toujours toujours 1 0 et pour l'instant la position de balle qui est pour nous allez et yes et yes qui passe à barrow barrow le centre ça va rien donner il y avait personne au deuxième white qui va pouvoir récupérer un ballon tranquillement pour l'instant c'est cher stock qui fait le jeu sans pression pour le moment c'est bien allez hyène qui va essayer de s'enfermer là bas je sais pas ce qu'il fait hyène un bout de tacle mais qui est raté edwards attention non non faut pas les tu faut pas les tu oh mais non bon on va être agressif avec hyène parce que là ça cause de lui ça cause de lui si on se prend ce but il y avait des solutions je vois pas pourquoi il sait il s'enfermer comme ça à vouloir conserver la balle et là l'erreur de maurice il y aurait dû laisser venir et rester sur utterford bon le positionnement du gardien n'est pas non plus extraordinaire extraordinaire un but partout tout est à refaire allez un bon coup franc tiens né bureau tiens né white allez là bas pour hyène hyène le centre bureau bureau pas ça et s royal on essaie de trouver les ouvertures du côté de shortstop campbell billing non ça passe trop trop à droite un ballon pour rutherford ouais c'est dégagé par la défense you qui récupère un hyène allez smith avec un bon ballon bureau passe là bas pour tierney tierney qui va récupérer ouais c'est bien joué avec bilingue bilingue qui évite le tac le tire non ça va être bien année bien arrêté par langue compliqué ce match très très compliqué de se procurer des occasions on voit que les deux équipes sont sont vraiment sur qui vivent et sont vraiment sur la défensive elle et tierney bureau comme belle comme belle pour eux et yes et yes le centre c'est dégagé ça va revenir avec royal white white pour tierney allez il faut essayer de d'enclencher le tir peut-être et yes et yes le centre deuxième et c'est un penalty penalty provoqué un joueur de shortstop et partington qui commet la faute ça va être tiré apparemment par billing le meilleur buteur pour le moment de du club allez billing il faut impérativement nous faire passer devant devant le cop et c'est s'arrêter sur la ligne s'arrêter sur la ligne et je pensais vraiment que le but était rentré mais non le ballon n'est pas rentré et est toujours un but partout du suspense jusqu'au bout suspense suspense jusqu'au bout sur ce match royal allez maurice royal bureau la tête ouais c'est bien récupéré par trop sas davis ouais belle tête de de maurice ça va attention au positionnement de la défense quand même allez 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 il faut revenir white ouais c'est un bel arrêt je ne sais comment mais un bel arrêt quand même elle est toujours un but partout on va essayer de d'encourager l'équipe les brand qui va qui va récupérer tout doucement avec sas davis l'équipe de airbus qui est dans le camp de shortstop une grosse pression sur l'équipe de l'équipe locale youth youths pour rutherford rutherford qui va essayer de se retourner mais il n'y arrive pas avec bureau elle est toujours un but partout on est bientôt à la fin de cette première mi temps c'est la mi temps donc on va être très encourageant sur sur cette sur cette mi temps il faut essayer de faire quelque chose ici un but partout ça ça nous satisfait pas pas vraiment aller rutherford rutherford toujours qui va passer derrière à youths johns allez faut aller dessus faut aller dessus encore voilà belle récupération de royal apparemment ça va ça ne va rien donner aller rutherford ça va être récupéré par royal 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 allez allez dépêche toi edwards on a de la chance là dessus on va dire à royal 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 Il ne faut pas du tout que Airbus gagne ou sinon ça va être la merde carrément. On va faire un changement, on va mettre Ricky Bibi à la place de Tierney et Jason Edwards à la place de Ben Campbell. On va mettre un peu plus de rapidité et de jeunesse sur les côtés. Alors qu'on a une blessure du côté de Airbus UK, Airbus qui engrange aussi deux remplacements. A mon avis ça va jouer en toute fin de match cette histoire. Allez on va essayer d'être un peu plus fluide. Allez Edwards, Braun, c'est tendu ce match, c'est très tendu. Hugues, allez, il faut être dessus, ouais bien joué White, pas de paire de vol, voilà pas de paire de vol, c'est bon. Edwards qui vient d'entrer, Burrow, Edwards, Edwards en accélération, c'est bien joué, qui a vu le départ de là-bas de Hayes. Allez il y a peut-être un coup à jouer, il y a un petit décalage Hayes, le centre pour Billing, le but de Billing. Le but de Billing, la tête de Billing qui vient couper premier et très très joli centre de Hayes. Et Billing, cette tête au premier poteau qui vient couper premier, qui nous fait passer devant deux buts à un, résultat extrêmement important. On va essayer d'être un peu plus structuré, de conserver les ballons. Allez Edwards, pas de paire de balles, pas de paire de balles, voilà Burrow, Edwards, Edwards qui accélère. Non c'est une mauvaise passe de Edwards. Le gardien qui dégage, Baker, la tête de Maurice. Brown, allez il faut être en place, il faut être en place. Allez, 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 non, 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 ouais c'est bien joué Wright. Allez il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir, allez. Allez les gars, voilà ça passe au-dessus, c'est bien joué. Ah il faut prendre son temps maintenant. Il faut prendre son temps, Wright, Smith, Morris, surtout pas de fautes. Bidding, allez Bidding, là bas pour Ricky Bibi pour la dernière occasion. Ah ouais, il faut tenir le résultat, c'est bien. C'est bien ce que fait Bibi, Ayan, White, Royle, on prive le ballon, c'est ce qu'il faut. Talonnade, White, Bidding. Allez on garde la balle, c'est très très bien joué, Ayan. Et monsieur l'arbitre, il faudrait peut-être siffler. Burrow, Bidding, Edwards le tire, non ça passe trop à droite, dommage. Et c'est terminé, c'est terminé. On gagne contre Airbus UK, on gagne les deux matchs à domicile. Ce sont des résultats extrêmement, extrêmement importants, puisque maintenant on n'est plus qu'à deux petits points à six journées de la fin. On n'est plus qu'à deux petits points. Clairement, tout est relancé dans ce championnat. Et on a attaqué agréablement bien cette dernière ligne droite. Donc on va aller voir les prochains matchs contre qui on va jouer. Mais là, c'est tendu. C'est tendu à mort. Tout est relancé. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points qu'il faut en six matchs, en sachant qu'on va jouer contre Newton et Bala, des équipes qui ne sont pas faciles à manœuvrer ? Ça va être tendu. Ça va vraiment être tendu dans cette fin de saison. On sent que tout est possible. Allez, calendrier. Donc je vais jouer hors vidéo contre Newton et Airbus UK. Donc deux matchs à l'extérieur assez compliqués qu'il faudra essayer de prendre le plus de points possible en essayant de ne pas avoir de défaite. Et on se retrouvera donc pour les deux prochains matchs à domicile pour le neuvième épisode contre CEF Androids. Là, il faudra essayer de gagner à tout prix. Et contre Bala à domicile. Là, ça promet d'être énorme. Contre le 3-4-3 de Bala avec Fitzgerald. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je pense qu'à mon avis, vous avez hâte d'être au prochain épisode, je pense, tout comme moi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu. Ou si vous avez un commentaire, n'hésitez pas non plus. Ça serait avec plaisir que je vous répondrai. Et je vous dis à très très vite pour CEF Androids et Bala pour l'épisode 9. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501